Parfait ! J'ai bien compris grâce à vous que les risques avaient un impact sur l'implantation des êtres humains. C'est-à-dire que suivant les risques, il n'allait pas se placer de la même façon dans l'environnement. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des règles pour dire les endroits où l'on n'a pas le droit de construire. Alors, vous notez à la suite dans votre cahier d'apprentissage, en rouge, grand 4, L'implantation humaine est liée aux manifestations des activités de la Terre, point, sauter une ligne, en noir, définition, à la ligne, implantation, de point, action d'introduire un élément dans un nouvel environnement pour qu'il s'y développe de façon durable, point, à la ligne, interaction, de point, action d'un élément A sur un élément B, et de B sur A, c'est une action dans les deux sens, entre parenthèses, réciproque, point. Oui, effectivement, je parle d'interaction parce que l'environnement va agir sur les êtres humains, et notamment sur l'endroit où ils vont se placer, puisque ces derniers cherchent à éviter les risques ou à prévenir les risques, c'est-à-dire éviter les problèmes en ne se mettant pas dans des zones dangerelles. Alors vous notez à la suite, en bleu, Les activités humaines ne sont pas implantées au hasard, point, elles sont influencées par les manifestations des activités de la Terre, point. Les êtres humains peuvent chercher à éviter ou à prévenir ces risques, point. Mais on parle d'interaction aussi parce que les êtres humains vont agir sur l'environnement. Et oui, effectivement, quand ils arrivent dans un environnement, leurs activités peuvent modifier cet environnement. Par exemple, implanter une usine peut faire courir un risque à la population. C'est ce qui est montré dans la vidéo qui est ici, sur les risques Cveso. Oui, vous allez voir ce que c'est, c'est lié à un accident qui a eu lieu en Italie dans les années 1970. Allez, bonne vidéo pour comprendre ce qu'est un site Cveso. Euh, pour information, il y a des sites Cveso pas loin d'Avignon, juste à Sorgue. En 2001, une énorme explosion dans l'usine AZF à Toulouse a fait 31 morts et 2500 blessés. Elle représente le principal accident sur un site classé Cveso en France. Mais un site Cveso, c'est quoi ? Un site classé Cveso est un site qui possède une activité liée à la manipulation, la fabrication, l'emploi ou le stockage de substances représentant une menace pour l'homme ou l'environnement. Ces substances dangereuses regroupent notamment des produits chimiques, des dépôts pétroliers ou encore le stockage de matières explosives. Ces sites sont soumis à une réglementation très stricte qui vise à identifier et à prévenir les risques d'accidents industriels. Il existe deux types de sites Cveso. Cveso seuil bas et Cveso seuil haut. La distinction s'effectue en fonction de la nature et de la quantité de matières dangereuses présentes. Pour donner un exemple, une usine qui utilise du méthanol sera notifiée seuil bas si elle en détient au moins 500 tonnes. Mais à partir de 5000 tonnes, elle passe en seuil haut. Les exigences sécuritaires seront alors adaptées en fonction de cette classification. Actuellement, plus de 13 000 sites Cveso sont recensés en Europe. Avec 3858 sites, l'Allemagne en détient le plus grand nombre, suivi par la France et l'Italie. La France en possède mes 312, dont 705 à seuil haut. La Belgique, elle, en dispose 399, dont 224 seuil haut. Mais d'où vient ce nom Cveso ? En 1976, un accident industriel dans la ville de Cveso, au nord de l'Italie, a dégagé un important nuage toxique. Les feuilles des arbres ont jaunis, des milliers d'animaux sont morts et des enfants ont signalé des problèmes de peau. Cette catastrophe très médiatisée a levé le voile sur les failles importantes de sécurité de ces sites. A la suite de cet événement, plusieurs Etats européens se mettront d'accord sur une politique commune. Née alors en 1982, la directive européenne nommée Cveso 1, qui vise à limiter les risques d'accidents industriels et contrôler la fabrication et le stockage du produit chimique, toxique, inflammable ou explosif. Deux mises à jour ont suivi, Cveso 2 en 1996 et une dernière version en 2012 sous le nom de Cveso 3. Celle-ci renforce l'accès du public aux informations en matière de sécurité. Désormais, les sites Cveso doivent établir une étude et un plan de prévention pour éviter les catastrophes, comme celle d'AZF ou, dans une autre mesure, celle de Coquryl, en région liégeoise en 2002. Tous les 5 ans, une étude réévalue les sites Cveso Seuil-Haut. Les citoyens doivent également être informés des dangers éventuels à proximité de leur habitation. Mais ces mesures seront-elles efficaces sur le long terme ? L'incendie de l'usine Nubrizol à Rouen en 2019 a relancé le débat sur cette classification et la gestion de ces sites sensibles. Du coup, maintenant que vous avez compris qu'un site Cveso était un lieu qui présente un risque lié à l'activité humaine, notamment les risques industriels, vous notez à la suite dans votre cahier. Donc, dans tous les cas, les êtres humains sont en interaction avec leur environnement, de point à la ligne un tiré. Ils ne se placent pas au hasard, ouvrez la parenthèse, selon les ressources ou les risques, fermez la parenthèse virgule, à la ligne un tiré. Ils modifient l'environnement où ils sont implantés en y exploitant des ressources, point. Voilà, cette leçon 4 maintenant sur les interactions entre les êtres humains et leur environnement, notamment à cause des risques, est terminée. Il vous reste à bien revoir tout ça pour l'évaluation qui ne saurait tarder. Bon, ce n'est pas tout ça, mais maintenant que j'ai toutes ces informations, il va quand même falloir que je fasse un petit bilan au grand conseil. Ah, et vous, je vous dis à bientôt. J'espère que ce n'est pas enregistré, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada